... Graham Norton accompagne Leisha Dixon, Julia Sanina et Anna Waddingham à la présentation du concours Eurovision de la chanson. L'une d'entre elles a joué un rôle culte dans Game of Thrones. Lors des deux demi-finales diffusées le mardi 9 et jeudi 11 mai sur Culture Box, les téléspectateurs ont pu découvrir un trio d'animatrices de la 67e édition du concours Eurovision de la chanson. Il s'agit de la mannequin et chanteuse britannique Leisha Dixon, de la chanteuse ukrainienne Julia Sanina et enfin de l'actrice Anna Waddingham. Lors de la grande finale organisée le samedi 13 mai, en direct de la Liverpool Arena de Liverpool, les trois femmes seront rejointes par un homme, Graham Norton, l'animateur vedette du The Graham Norton Show, diffusé sur les chaînes britanniques BBC2 puis BBC1, commentateur du concours Eurovision de la chanson sur la BBC depuis 2008 et juré de l'émission RuPaul's Drag Race UK depuis 2019. Eurovision 2023, Anna Waddingham a joué sept à une L.A. dans Game of Thrones à la BBC, Anna Waddingham a déclaré qu'il s'agissait d'un grand privilège. C.E.S.T. l'un des plus grands événements musicaux au monde, a ajouté la comédienne. Mais cette année, plus que n'importe quelle année, C.E.S.T. a un immense honneur de soutenir l'Ukraine, un pays qui reste uni avec tellement de force. Avant d'être choisie pour être l'une des voix de l'Eurovision, l'actrice a joué un personnage marquant dans la série Game of Thrones. Elle a interprété Sept à une L.A., la sœur qui accompagne Cersei Lannister lors de sa célèbre et mythique marche de la honte dans les rues de King's Landing. C.E.S.T. qui prononçait shame. 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 Viendra-t-elle avec la cloche de la fameuse scène qu'elle a gardée pour annoncer le gagnant ou la gagnante sur scène ? Eurovision 2023, Anna Waddingham a remporté un Emmy Awards pour son rôle dans Ted Lasso. Après ce rôle présent dans huit épisodes de Game of Thrones, elle incarne depuis 2019 Sophia Marquetti, l'une des deux mamans de Jackson dans Sex Education sur la plateforme Netflix. Enfin, elle est aussi connue pour son rôle de Rebecca dans Ted Lasso, disponible sur Apple Télévisions Plus. Un personnage qui lui a permis de décrocher le Emmy Awards 2021 de la meilleure actrice dans un second rôle. Attendez, je viens juste de capter que si y est une seule et même personne d'Eurovision 2023 pique. Twitter.com slash waylsmjpvdb, fabarobasefabien-balgu, May 10, 2023 Nous allons parler de deux mamans de trois. Nous allons parler de deux mamans de cinq mamans de最后. Sous-titrage ST' 501